Le régime iranien Il cherche deux choses. Il cherche d'abord à museler, voire annihiler complètement son opposition et puis il cherche d'autre part à se donner les instruments de la puissance. L'instrument de la puissance pour l'Iran c'est la possession de la bombe atomique, de l'arme nucléaire. Pourquoi ? Parce que l'arme nucléaire qui ferait de l'Iran la neuvième puissance, le neuvième état détenteur de l'arme nucléaire, le neuvième Edan, l'arme nucléaire bouleverserait considérablement les équilibres du Proche-Orient, du Proche et du Moyen-Orient. L'Iran a besoin du science des agneaux. Les agneaux c'est nous bien sûr. Et que bien évidemment il ne faut pas que nous allions de trop près mettre notre nez dans les affaires de l'Iran par l'Agence internationale de l'énergie atomique interposée, puisque vous savez que c'est cet organisme qui contrôle l'activité de tous les états qui se dotent du nucléaire, qu'ils soient civils ou qu'ils soient militaires. Il faut donc faire en sorte que l'AIEA n'aille pas trop loin de ça. Et par conséquent on fait de la désinformation. Alors on raconte qu'on n'a pas de nucléaire, on raconte qu'on ne veut évidemment que des centrales nucléaires, qu'on ne cherche absolument pas la construction de la bombe, moyennant quoi d'ailleurs on a une institution des tunnels, on creuse des tunnels, des tunnels qui sont tout à fait considérables, qui sont très répandus, dont les parois sont tapissées de plomb. On se demande pourquoi, si c'est né pour faire du nucléaire. Et quand on commence à s'enterrer, c'est généralement pas très bon signe. Les Allemands ont fait ça avant nous à Penemünde et on sait ce que ça a donné. Bon, par conséquent, tout le jeu, tout le spiel, en quelque sorte, est de dissimuler ce nucléaire. Alors on le fait et on se sert d'un certain nombre de personnages. Et un des premiers, je ne vais pas refaire l'histoire de l'Iran, vous lirez ça ailleurs dans mon livre ou dans d'autres, un des personnages clés de cette dissimulation, c'est M. Rouhani. Et c'est assez curieux qu'on n'en parle jamais parce que M. Rouhani, il a été non seulement le secrétaire général du Conseil supérieur de la sécurité militaire de l'Iran, généralement, c'est des fonctions qu'on confie à des personnages de toute confiance. Non seulement il a été cela, mais il a été pendant une dizaine d'années le négociateur de la Troïka européenne, qui était l'instance désignée par l'Europe pour représenter en quelque sorte l'Europe dans ses discussions avec l'Iran. Alors cette Troïka, je cite par ordre alphabétique Allemagne, France, Grande-Bretagne, cette Troïka s'est fait copieusement rouler dans la farine pendant des années et des années par M. Rouhani. Et c'est ce même M. Rouhani qui est aujourd'hui président de la République d'Iran, qui est un homme modéré et comme l'a dit un honorable parlementaire avant nous, qui n'a pas du tout ralenti le rythme des exécutions. Et par conséquent, c'est assez difficile de suivre, il faut suivre. Et à cet égard, l'empêcheur de tourner en rond, eh bien c'est la résistance iranienne. Parce que c'est la résistance iranienne, il ne faut pas l'oublier, et pas les services de renseignement occidentaux, ça n'est pas la CIA ni la NSA avec ses grandes oreilles, ce n'est pas non plus la DGSE, je le regrette, et ce n'est pas IMAXX. C'est tout simplement la résistance iranienne qui a révélé au monde, mais par le détail, en donnant le nom des rures, en presque le numéro des immeubles, en donnant même, je crois, le numéro des immeubles dans lequel se trouvaient certaines installations, c'est la résistance iranienne qui a fait un travail de renseignement absolument extraordinaire. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements